Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours en ce mardi 17 septembre 2024, 11h52, heure du Québec, je suis un petit peu dans une tenue, je m'en allais faire ma randonnée de vélo, je viens de finir mon yoga autour de la piscine, puis juste avant de partir, je regardais les fils de presse, puis donc excusez la tenue, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, 17 septembre 2024, 11h53, heure du Québec, n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air, de commenter les vidéos aussi, quelque chose d'hallucinant vient de se produire, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais wow, imaginez-vous que des télé-avertisseurs explosent et blessent des centaines de membres du Hezbollah, le nombre de victimes au Liban dépasserait les 1000 selon un responsable du Hezbollah, des télé-avertisseurs transportés par des centaines de membres du Hezbollah ont explosé de manière inattendue, à peu près au même moment, aujourd'hui, faisant de nombreux blessés parmi eux dans un événement sans précédent qui a frappé le Liban. Les télé-avertisseurs concernés provenaient d'une nouvelle cargaison que le groupe avait reçue ces derniers jours, ont indiqué des sources proches du dossier. Un responsable du Hezbollah a déclaré que des centaines de combattants possédaient de tels appareils, supposant qu'un logiciel malveillant aurait pu provoquer l'explosion de ces appareils. Le responsable a déclaré que certaines personnes ont senti les télé-avertisseurs chauffer et les ont jetés avant qu'ils n'explosent. Les causes des explosions n'ont pas pu être déterminées dans l'immédiat. Elles se sont produites dans plusieurs zones du pays où le Hezbollah est fortement représenté. L'armée israélienne a refusé de commenter. Le Hezbollah a indiqué que plusieurs télé-avertisseurs portés par ces membres ont explosé simultanément à 15h30 à l'heure locale, faisant plusieurs, plusieurs, plusieurs victimes. Le nombre de victimes augmente tellement vite qu'on est incapable de le comptabiliser. Wow! Incroyable! Le ministre libanais de la Santé, Firas Abiyad, a déclaré qu'il avait besoin de plus de temps pour déterminer le nombre de victimes, mais on a estimé que le nombre d'admissions aux urgences dans le sud du Liban était très, très, très élevé. Les blessures comprenaient des doigts sectionnés, des blessures à la tête et des larges entailles sur le torse des personnes. Il est clair que le Liban se chiffrera ce bilan-là à des centaines et des centaines de victimes. Pendant ce temps-là, attaques de piratage, regardez les télé-avertisseurs de centaines de combattants exploser après avoir été piratés par Israël apparemment. Wow! Complètement hallucinant. Wow! Les centaines de combattants du Hezbollah ont été blessés après que leurs télé-avertisseurs ont explosé à travers le Liban. Les engins ont explosé simultanément cet après-midi dans tout le pays. Wow! hallucinant, complètement, complètement hallucinant, chers amis. Reuters nous rapporte que des explosions de bipers du Hezbollah font plusieurs victimes. Wow! Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais on s'en va vraiment vers quelque chose qui sent très, 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 mais très mauvais. Israël l'avait dit, on s'en allait vers le Liban, mais en même temps, tu as le Hamas aussi qui semble déterminé à reprendre le contrôle de la bande de Gaza. On est plus proche, qu'on le pensait, de ce qu'on pourrait appeler le grand conflit ou la mère de toutes les batailles, comme le disait Saddam Hussein. Je pense qu'on est rendu là. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501